Allez les amis, dans cette vidéo, on est parti pour voir comment lire graphiquement des images et des antécédents quand on vous a donné la représentation de la fonction, on s'y met. Alors, le bail dans ce genre d'exercice, c'est toujours de se dire, admettons que j'ai la représentation de f, si je cherche l'image de 4, est-ce que 4, je vais plutôt le mettre sur cet axe-là, ou est-ce que je vais plutôt le mettre sur cet axe-là ? Vous cherchez l'image de 4, ça c'est ce que vous recherchez. Donc ce que vous recherchez, ça va se retrouver sur l'axe vertical, parce que l'axe où on met les images, c'est l'axe vertical. Si vous recherchez quelque chose sur l'axe vertical, ça veut dire que le 4, vous n'allez pas le mettre là-dessus. Le 4, c'est forcément ce que vous connaissez. Donc si ce que vous recherchez, c'est sur l'axe vertical, ce qu'on vous a donné, le 4, c'est forcément sur l'axe horizontal. Du coup, je mets mon 4 sur l'axe horizontal, je me retrouve ici, et je n'ai qu'un seul mouvement à faire, c'est de dire, je vais rejoindre ma fonction et je vais chercher son image. Donc l'image de 4 par la fonction, c'est-à-dire je vais aller chercher l'image sur cet axe-là, je le lis bien sur l'axe vertical et il vaut 1, 2, 3. L'image de 4 par la fonction, c'est 3. L'image de moins 3, pareil, si je cherche l'image de moins 3, ce que je vais chercher, ça va être sur cet axe-là. Ça veut dire que mon moins 3, je dois forcément le mettre sur cet axe-là. Donc je descends, je mets mon moins 3 ici, je vais croiser la fonction, je n'ai pas besoin, je suis déjà sur la fonction, et ensuite je fais le même mouvement, regardez, je suis allé chercher la fonction et je me suis décalé vers l'axe vertical. Donc là, je vais chercher la fonction et je me mets sur l'axe vertical. J'arrive ici, à 0. Donc l'image de moins 3, c'est 0. Ce n'est pas évident, ça. Quand j'arrive ailleurs qu'en 0, c'est facile de lire que l'image, elle est là. Par contre, quand j'ai le malheur d'arriver en 0, on retourne sur le 0. On continue. L'antécédent de moins 2, donc cette fois-ci, je cherche un antécédent. Donc ce que je cherche, ça va être sur cet axe-là. Voilà. Donc, si ce que je cherche est sur cet axe-là, mon moins 2, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre sur l'axe vertical. Donc, je mets mon moins 2 ici. Je vais chercher ma fonction. Tac. Et je me retrouve ici. 1, 2, 3, 4 en négatif. Moins 4. L'antécédent de moins 2, c'est moins 4. Comment est-ce qu'on pourrait le formuler autrement ? Si l'antécédent de moins 2, c'est moins 4, l'image de moins 4, c'est moins 2. Et si je me mets à moins 4 et que je vais chercher ma fonction, je tombe bien sur moins 2. L'antécédent de 2. Donc cette fois-ci, encore une fois, je cherche l'antécédent. Donc je cherche quelque chose que je vais mettre sur l'axe horizontal. Du coup, mon 2, je vais le mettre sur l'axe vertical. Ça, c'est mon 2. Et je me dis, finalement, l'antécédent de 2, c'est la valeur que j'ai mise sur l'axe horizontal et qui m'a permis d'atteindre 2. Donc comment est-ce que je fais ? Je vois que, par exemple, à partir d'ici, donc à partir de 1, c'est possible d'atteindre 2. Donc 1, c'est l'antécédent de 2. Mais ce n'est pas tout, il y en a un autre. Regardez. Si je me mets là aussi. Donc 3, c'est aussi un antécédent. de 2. Mais ce n'est pas fini, parce que je peux aussi passer dans ce sens-là. Donc, moins 1, moins 2, c'est aussi un antécédent de 2. Un nombre ne peut avoir qu'une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents. Quand vous voulez placer l'image d'un nombre, vous positionnez ce nombre sur l'axe horizontal, vous allez croiser la fonction et vous arrivez à son image. Quand vous voulez chercher l'antécédent d'un nombre, par exemple l'antécédent de 2, vous tracez une droite horizontale qui passe par 2. Et toutes les fois que vous croisez la fonction, bim, ça vous donne un antécédent. 2 et 3 antécédents. On vous a mis des exercices en dessous. Là, ces histoires d'images et d'antécédents, ça devrait commencer à rentrer. Entraînez-vous, ça c'est littéralement ce que vous aurez au contrôle. Sans déconner, vous êtes des machines. A vous de jouer.